Bonjour à tous, alors comme vous le savez en fait nous allons très prochainement recevoir Franck Bouisse pour une rencontre en partenariat avec la librairie Luciole donc en date du samedi 11 mai 2019 à 10h30 donc à la médiathèque La Passerelle et moi aujourd'hui je voulais vous parler de son dernier roman donc c'est un roman qui est sorti en tout début d'année donc en janvier 2019 et qui s'intitule Née d'aucune femme et comme tous les romans de Franck Bouisse il est publié à la Manufacture des Livres donc Manufacture des Livres qui est un petit éditeur indépendant qui a été créé en 2018 par Pierre Fourgneau voilà et qui fait, qui édite avant tout en fait on va dire une littérature française et contemporaine voilà alors pour en revenir vraiment au roman de Franck Bouisse alors l'histoire elle est assez bouleversante alors tout commence par la confession d'une jeune femme qui vient donc dans l'église du curé du père Gabriel pour se confesser et pour lui demander son aide elle lui demande de l'aider à récupérer les carnets de Rose donc Rose c'est une personne en fait qui vient de mourir et dont le corps est encore au monastère et ce monastère il est un peu particulier aussi dans l'histoire puisque c'est un ancien monastère et qu'il fait office en fait d'asile psychiatrique voilà donc elle lui demande de l'aider à récupérer ses carnets chose que le père Gabriel pourra faire puisqu'il est amené à bénir ce corps défunt dans les jours qui suivent donc une fois qu'il s'est rendu pour donner les dernières bénédictions au corps de Rose il récupère ses carnets et là à travers les yeux du père Gabriel en fait et qui va être passeur on va découvrir en fait la vie bouleversante, poignante de Rose donc de son enfance jusqu'à son âge adulte voilà donc Rose c'est un personnage assez particulier c'est une jeune fille qui va devenir femme dans des conditions assez difficiles voilà et c'est une personne en fait qui va passer des ténèbres à la lumière et on voit qu'à travers son chemin de croix en quelque sorte elle bascule donc avec des épisodes très très noirs et puis des éclaircies, des moments très lumineux voilà donc alors moi ce que j'ai adoré en fait dans ce roman qui est le quatrième de Franck Bouisse c'est que c'est son premier roman choral donc il fait intervenir différents personnages donc on a les confessions de Rose à travers ses cahiers voilà on a également en fait les confessions de son père Onésime on a les confessions du curé donc le père Gabriel et on a également les confessions d'un palfrené que va rencontrer Rose justement durant sa bouleversante vie donc à Edmond voilà je suis toute émue en fait en vous en parlant parce que je trouve que la force de ce roman aussi c'est son écriture c'est une écriture qui est très ciselée qui est très détaillée qui est d'une beauté mais lumineuse et qui est d'une poésie absolument fantastique je pense que d'avoir subalier en fait la boésie et l'art du verbe enfin ça donne d'autant plus de profondeur en fait au récit et à la douleur de Rose voilà et ce que je voulais vous dire aussi c'est que je pense qu'il y a des livres en fait qui nous marquent enfin le parcours de chacun il y a des découvertes comme ça qu'on fait et qui nous laissent enfin qui laissent sur leur passage en fait un sillon n'est d'aucune femme fait partie indéniablement de cela en tout cas pour moi voilà donc j'ai pas la prétention d'avoir une exigence de lecture telle mais celui-ci en fait je pense que vous ne pourrez pas le reposer comme cela et même une fois la dernière page lue et le livre fermé il demeure encore avec vous et je voulais vous lire un petit passage qui pour moi en fait enfin voilà témoigne aussi de cette grande poésie très présente dans ce roman le lendemain génie me portait un premier cahier une fiole d'encre et une plume coincée au bout d'un morceau de sureau je lui ai attrapé les mains et je l'ai remercié en me voyant tellement heureuse elle a bien failli pleurer peut-être même qu'on aurait pleuré ensemble si jamais on avait laissé traîner le moment et si elle avait rien eu de plus à faire que de rester avec moi je me suis mise à écrire le soir même depuis ce moment je me raconte mon histoire tout ce qui s'est déjà produit et tout ce qui m'arrive encore les mots passent de ma tête à ma main avec une facilité que j'aurais jamais cru possible même ceux que je pensais pas posséder des mots que j'ai sûrement appris Hollande ou bien plus ou bien lu dans le journal du maître et d'autres que j'invente je peux m'arrêter quand je suis lancée les mots ils me font me sentir autrement même enfermée dans cette chambre ils représentent la seule liberté à laquelle j'ai droit une liberté qu'on peut pas me retirer puisque personne à part Jenny sait qu'ils existent je me sens pas mal d'être ici j'ai plus besoin de travailler j'ai aussi quelqu'un à qui parler de temps en temps et des mots à jeter sur du papier qu'est-ce que je pourrais demander de plus aujourd'hui ? je vais continuer de faire